Bonjour à vos citoyens et citoyennes de Pont-Rouge, de la MRC de Portneuf ainsi que de la capitale nationale. C'est avec plaisir que j'ai accueilli l'an dernier les proches aidants à Pont-Rouge. On sait que Pont-Rouge est une ville où la population est jeune, par contre, il ne faut pas oublier qu'on a quand même des bâtisseurs, qu'on a la population aussi qui vieillit en même temps. C'est un dossier que j'ai à cœur. Il y a plusieurs années que je travaille là-dessus. À savoir établir une politique familiale et des aînés. Pont-Rouge-Ville-Ami des aînés, c'est un dossier qui a été développé dans les dernières années. À partir de là, je pense que c'est un besoin qui se crée de plus en plus quand notre population vit de plus en plus âgée. Ce qui fait en sorte que les besoins sont différents de ce qui était au parallèle. C'est sûr qu'au cours des années, mon expérience fait en sorte que je me suis rendu compte que chaque famille, au niveau de peu importe l'endroit où ils sont situés, ont quand même des besoins à un moment donné à convier. Puis, les proches aidants, c'est un organisme qui va faire en sorte qu'on va voir au moins, si on ne peut pas leur aider directement, au moins on va les référer. Nos familles, comme je disais tantôt, sont un peu vieillissantes. Nos jeunes n'ont pas nécessairement le temps de s'occuper des parents comme avant, la vie est tellement changée. Ça fait en sorte que nos isolations s'installent au niveau de personnes âgées, puis ils n'ont pas de ressources. À partir de là, je veux dire, les prochains ans, je pense qu'ils vont apporter, à un moment donné, un baume sur leurs difficultés, à un moment donné, en cours de route. Ils peuvent se présenter dans leur existence. Et je pense que vieillir, on dit vieillir en santé, mais vieillir en forme. Mais moi, je veux dire aussi, en santé psychologique, c'est très important. Parce que le côté physique, c'est plus facile, mais le côté intellectuel, on sait que les arts peuvent être longs lorsque tu es seul, à un moment donné, où tu as les besoins, puis que tu n'es pas capable de les combler. Tu n'as pas les moyens ou pas la capacité de le faire. Les proches aidants sont là pour ça, je pense, à un moment donné, pour référer ces gens-là. C'est sûr qu'ils vont leur aider en mesure du possible, mais ils vont les référer aussi à des organismes qui vont leur répondre à leurs besoins. Je pense que Port-Rouge a accueilli avec joie un bureau des proches aidants pour faire en sorte de donner des services et répondre aux besoins de nos gens âgés. Pour moi, ce qui est important, c'est que nos gens aient une qualité de vie. On mise beaucoup sur la jeunesse. Par contre, les personnes âgées, c'est très important. C'est nos bâtissants. Je pense qu'on leur doit, à un moment donné, en cours de route, une certaine reconnaissance. La reconnaissance, je pense que ça passe par le fait qu'on s'occupe d'eux.